Alors d'abord, dire combien je suis ému, avant même d'être heureux et honoré d'être à cette occasion avec vous, aux côtés de Salam, présenté par Jamel, dans cet institut qui a démontré lors de la soirée de vernissage, il y a un peu plus d'une semaine, sa capacité à fédérer les publics et les genres de création et d'intervention sur un sujet qui, à mon avis, comme historien, est un des grands scandales de ce temps et qui apparaîtra avec le recul comme une cause de grande perplexité. Mais comment le monde a-t-il pu laisser faire cela aussi longtemps, sans rien faire ? Et Jamel l'a rapporté, il m'a fait l'honneur de m'associer ainsi à Salam. Nous sommes, comme chercheurs, comme penseurs, parfois accusés, calomniés, salis du fait de notre engagement. Comme si nous devions, face à une horreur pareille, faire preuve d'une neutralité qui ne peut être que complice. Ce serait, à mon sens, ajouter la lâcheté au crime et tuer une deuxième fois ces Syriennes et ces Syriens qui souffrent déjà mille morts. Donc il ne s'agit pas d'engagement pour l'engagement, de militantisme pour le militantisme, il se trouve que l'engagement et le militantisme sont des valeurs positives qu'on se dise, quelle que soit l'heure du temps. Mais il y a tout simplement, pour ma part, pour Salam, pour les amis ici présents, une incapacité physique à accepter l'inacceptable. Et donc, je vous écris d'Alep, a pour moi été pas seulement le résultat d'un choix, à un moment je n'avais plus le choix, il fallait que j'aille à Alep. C'était comme ça. Je dois beaucoup à Alep, si je suis ce que je suis, c'est aussi à cause d'Alep, qui est la première ville arabe que j'ai découverte quand j'avais 18 ans, j'en ai 52, et je ne suis jamais remis de ce premier choc d'Alep. D'abord la ville, la beauté, mais aussi parce que c'était déjà un soulèvement contre déjà un assain. Et déjà ce soulèvement était occulté à l'étranger. Il n'y avait pas un mot qui était publié. Déjà les sites historiques étaient utilisés pour martyriser la population, moins que maintenant, mais déjà. Déjà la citadelle Mamelouk était utilisée comme base de lancement des hélicoptères qui ont frappé la vieille ville. Et déjà, il y avait eu, moins qu'aujourd'hui, il y avait eu quand même 2000 morts sur une dizaine de mois, dans l'indifférence générale. Et j'avais, naïveté des 18 ans, je venais en stock d'Istanbul et j'avais dans les camps palestiniens au Liban. Dans mon sac à dos, un numéro d'avril 1980 du Monde diplomatique avec un article de quelqu'un que je ne connaissais pas, qui s'appelait Michel Serat et qui signait Gérard Michaud. Et cet article, c'était « La société syrienne en guerre contre son état ». Déjà, si j'ose dire, tout était dit dans ce titre. Et tout était dit aussi dans l'aveublement de l'écran de la majorité des intellectuels, de la gauche, des cercles pro-palestiniens, pour qui à l'époque la seule chose qui comptait, c'était le Liban. Et c'est cet aveuglement qui a permis au régime Assad, après Alep, de faire le carnage de Hama en mars 1982. Et l'historien que je suis sait que nous ne saurons jamais combien de personnes sont mortes à Hama, entre 7000 et 25000. On ne saura pas, et cette ignorance, elle est la marque de fabrique de ce régime qui, non seulement veut nier les morts, mais veut, non seulement que les personnes disparaissent dans leur identité, mais qu'elles ne puissent même pas faire le deuil. C'est-à-dire qu'il faut les tuer même dans la mort. C'est l'état de barbarie. C'est l'état d'Assad. Donc, moi, Alep, j'y suis retourné. Souvent, j'ai eu la chance de représenter mon pays en Syrie de 1996 à 1999. J'étais premier conseiller, donc chargé d'affaires. Et j'avais déjà été frappé, en rentrant au Quai d'Orsay, d'être... On a six semaines de stage. Et à un moment, on avait un stage d'apprentissage à la correspondance diplomatique. Et c'était un échange entre l'ambassade de France à Damas et le Quai d'Orsay. L'ambassade de France à Damas voulant sauver notre consulat à Aleph, qui a quand même été ouvert en 1536. Et l'ambassadeur à Damas faisait preuve vraiment de la plus grande... de l'esprit constructif, pour dire, et notre professeur, pendant ce stage, disait, vous voyez, là, il a eu un bon argument. Donc il faut surtout qu'on ne l'écoute pas. Il faut surtout le dévaloriser parce qu'on veut fermer des postes, on veut faire des économies. Et moi, j'étais effaré. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette maison ? Où est-ce que j'ai... J'ai mis les pieds dans un ministère qui veut trouver des arguments pour fermer le consulat à Aleph. Pour moi, c'était sacré. Et donc, on a réussi à pas fermer le consulat. Et on l'a même fait monter en grade quand j'étais en poste. Et on a même ouvert une école à Alep. Et il y a eu l'antenne de l'Institut de ce qui était alors l'Institut français des études arabes de Damas, qui a été ouverte à Alep. Donc on a essayé de monter en tout sens. Et moi, j'étais ravi parce que j'essayais d'aller tous les mois à Alep. Je voyais plein de gens. Et puis j'avais... J'ai accueilli Zebda à Alep. Le premier concert que Zebda a fait au Moyen-Orient. Ça a été à Alep. Ils l'ont fait au théâtre. Comme ils disent, ils ont mis le feu. À l'époque, c'était ironique. Et je les ai amenés à la mosquée des Omeyanes. Bon, mes copains de Zebda... Je sais pas si c'est comme la population de l'Issi. Bon, dans une mosquée, ils regardent à droite et à gauche pour voir comment on fait. Je leur ai dit, ben voilà, là, c'est la tête de Zacharia. Ah ouais, Zacharia. Oui, le père de Yerka, Jean-Baptiste. Ah ouais, 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 ouais. Bon, d'accord. Et alors ils regardaient le minaret. Et puis je leur ai dit, c'est le minaret. Là, il y a Sabri Mdala. On leur faisait écouter les chants. Donc toutes ces mémoires à Alep. Et à Alep, dans la vieille ville, j'avais mon lieu, si je veux dire, fétiche. Ah, c'est formidable, ouais. Didier, François, Édouard, Elias, Nicolas Hena et Pierre Torres sont libérés. Bravo. Je voulais me rendre hommage, mais c'est mieux. Waouh. Ben... Donc, moi, je suis allé à Alep. J'y suis retourné en 2012, en 2013, excusez-moi. La première fois, c'est Didier François qui m'avait demandé de l'accompagner. J'avais des cours à donner, il est allé, il s'est fait enlever. Deuxième fois, c'est Nicolas Hena qui m'a dit de l'accompagner. Là, il voulait aller à Raka, je voulais aller ailleurs. Il s'est fait enlever. Et là, je me suis dit, est-ce que j'y vais ? Et donc, j'y suis allé malgré tout. Donc, à l'été... Ah, c'est formidable. À l'été 2013, pour la revue 21. Parce que, évidemment, ce n'est pas l'université qui m'aurait validé. Et je n'avais pas demandé les missions des uns ou des autres. Et je voulais y aller complètement immergé dans la résistance civile. Je ne voulais pas être protégé par une catiba. Je ne voulais pas être prisonnier de mes mouvements du fait de la, soi-disant, protection. Au-delà du fait que, souvent, cette protection, elle est celle qui conduit à l'enlèvement. Heureusement que ça se finit bien pour eux. Donc, je suis allé avec mon ami Amar Abdelrabo, qui a fait cette photo de couverture. Extraordinaire, la photo. Parce que, on dirait, des rues en Sicile, c'est joli, c'est les couleurs. Et en fait, les tentures sont faites pour éviter que les francs tireurs puissent vous tuer. C'est ce qu'on appelle Alep, Tariq et Jemne, les routes du paradis. Et les petits jeunes qui prennent le thé sont en fait des combattants, qui n'auraient jamais voulu être combattants. Donc, c'est une victoire de la vie sur la mort, vu qu'ils arrivent encore à humaniser ce qui est un environnement terrible. Donc, moi, j'ai fait ce reportage sur un jeune de 28 ans, Omar, qui est le gardien des antiquités d'Alep, littéralement. C'est-à-dire, il est le directeur du service des antiquités, au nom du gouvernement révolutionnaire, et c'est lui qui protège une partie de notre patrimoine commun. Sans aucune aide, ni de l'UNESCO, ni quoi que ce soit. Et ils font au mieux. Et je l'ai suivi jusqu'à sa cache au trésor. Et tout ça était très fort. Mais je n'avais pas du tout envie d'écrire un livre. Pour moi, le reportage me suffisait amplement. Mais à Alep, j'ai été totalement habité par ce que j'ai vécu. Et j'ai... Il fallait que je témoigne. Et donc, en rentrant... De toute façon, j'ai écrit. Et il se trouve que de Noël l'a pris tout de suite et l'a publié très vite. Parce que j'avais le sentiment profond que ce que je voyais, d'abord, était une histoire importante pour tous. Et qu'il fallait la raconter parce qu'on est au moment des possibles. que même aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, après les 150 000 morts, après, depuis le début janvier, les campagnes de Baril à Alep, qui sont abominables. Et bien malgré cela, l'histoire n'est toujours pas écrite. Et ces gens résistent. On se focalise toujours sur la dimension militaire. Moi, je n'ai aucune compétence militaire. Et j'ai par ailleurs fort peu d'appétence pour la chose militaire. Je me suis retrouvé à me faire tirer dessus, à me faire bombarder. Je me suis retrouvé sur la ligne de front. Et franchement, ce n'est pas ça qui me fait marcher dans ma vie. En revanche, ce qui est capital, c'est ces femmes et ces hommes qui résistent au quotidien. Et qui, en résistant au quotidien, font que la révolution tient toujours. Donc voilà, moi, je ne vais pas en dire plus. Et puis, on va commencer à échanger. Et en rendant d'abord en disant à quel point cette nouvelle de la libération des journalistes français est un immense bonheur. Mais en disant aussi qu'il y a 22 millions de Syriennes et de Syriens otages de Bachar el-Assad aujourd'hui sur leur terre ou en exil. Merci. Bonjour. Moi, qui est allé peindre depuis six siècles, je me sens vraiment très touché et très ému à la lecture du livre, mais aussi à écouter Jean-Pierre parler de ma ville que j'ai connue jusqu'à récemment. La plus belle ville, comme nous tous, on croit que notre ville, c'est la plus belle du monde. Mais moi, je crois que, comme le dit Jean-Claude David, Alep aussi, c'est le centre du monde. Géographiquement parlant, comme chaque ville dans le monde, elle peut l'être. Il y a quelques passages qui m'ont très touché, notamment quand tu te rends dans le quartier où se trouvait l'Institut français. Et je lisais le passage avec la peur dans le cœur que Jean-Pierre arrive devant la porte de l'Institut. Je ne voulais pas qu'il traverse la rue devant l'Institut parce que je sais que l'Institut a été visé. Je sais que l'Institut, peut-être, est complètement détruit. J'ai travaillé là-bas six ans. Jean-Marie connaît bien les lieux. Beaucoup de chercheurs connaissent très bien le lieu. J'ai trouvé aussi des réponses très profondes, mais en même temps très simples, à des questions qu'on n'arrête pas d'entendre répétées par les gens concernant la militarisation de l'évolution, concernant les jihadistes, concernant le sauvegarde du patrimoine. Toutes ces questions ont été traitées par ce livre magnifique. Quand Jean-Pierre parle de la création du Front Nusra, c'est-à-dire le premier groupe djihadiste en Syrie en janvier 2012, et quand on sait que la révolution a démarré en mars 2011, on se rend compte que les premiers dix mois, la première année était complètement une année à moitié pacifique et ensuite la militarisation a été issue de la défection au sein de l'armée. Il n'y avait pas du tout de djihadiste. Et là, je raconte une anecdote qui m'est arrivée personnellement. Un journaliste, que je ne citerai pas, c'est un ami, il se rend à Alep et il me téléphone de là-bas en disant « Salam, c'était les premiers dix mois, je ne trouve pas de djihadiste. » « Est-ce qu'il n'y en a pas ? » Il m'a dit « Mais non, il doit en avoir. » Je lui dis « Mais demande, cherche, c'est ton travail. Si tu n'en trouves pas, écris-le. » Il m'a dit « Je ne peux pas retourner à Paris sans un reportage sur le djihadiste. » « Je me ferai taper sur les doigts par mon éditeur, mon rédacteur en Syrie. » Et moi, à tel point que j'ai pensé que la demande peut créer l'offre aussi. C'est une règle presque médiatique, j'allais dire, pas économique. Bien entendu, ensuite, le régime qui n'a pas cessé de parler du djihadiste dès le premier jour, dès les premières manifestations, il a compris que ça fera l'affaire et on a vu, bien entendu, la création du groupe djihadiste, faussement djihadiste, mi-faussement djihadiste et complètement djihadiste. Et il y en a de tout. Il y a à boire et à manger sur la scène, c'est un espace ouvert. Et quand on me parle de l'intervention ou l'ingérence de tel ou tel pays sur la scène syrienne, je souris avec amertume parce que si, après trois ans de chaos total, il n'y aura pas d'ingérence, moi, même des fois, je me demande s'il n'y a pas des services de renseignement mauritaniens qui sont impliqués aussi, ou du comore, parce que c'est un espace ouvert à tout le monde pour venir exercer, pratiquer. Et pour vous dire, je ne sais pas, Jean-Pierre veut le savoir aussi, il y a des groupes de l'extrême droite européenne qui, pour ne pas tuer des arabes en Europe, ils vont en Syrie s'engager aux côtés du régime pour tuer des arabes. Pas pour défendre le régime, pas pour défendre l'idéologie du Basse, loin d'eux, mais ils sont là, sur place, notamment des Grecs et des Italiens, des fascistes, qui sont là, des milices, pour s'amuser à tuer des Syriens. Pour eux, ça fait partie de leur plaisir. Le patrimoine, et notamment Alep, c'est la ville la plus vieille du monde, que les Alepins préfèrent ça, et les Damassins sont même fâchés, parce qu'ils considèrent que c'est plus vieille. Mais bon, Alep, Jean-Pierre l'a vu de près, moi, je l'ai entendu de près, parce que j'ai été témoin de la destruction de la ville de Alep, pas par la guerre, ni par les bombardements, mais par le régime. Quand le régime a commencé à détruire des vestiges dans la ville pour construire des complexes touristiques, ou ce qu'ils appellent très fashion, qu'ils appellent les molles. Il y a même un gouverneur à Alep qui voulait détruire la citadelle pour construire un centre commercial. Ah, Yaret. En 81. Moi, on ne tirait plus dessus. Voilà. Le quartier Bab-Faraj est complètement détruit, et ils ont installé un hôtel Sheraton à la place. Le quartier Bab-Faraj, pour ceux qui connaissent Alep, c'est l'un des plus vieux quartiers avec le muraille d'Alep, qui a été détruit avec les bulldozers par la municipalité. Alors, la destruction du patrimoine, ça fait partie du patrimoine politique de ce régime. La destruction de la mémoire de la population, ça fait partie de sa vision, comment reconstruire une nouvelle vision. Il y a Liz Wedden qui a écrit une thèse sur comment le régime, il recrée une archéologie, il recrée un patrimoine qui correspond complètement à sa façon de voir la Syrie et son histoire. Alors, cette destruction maintenant par Alepari, c'est la logique, la continuité. C'est très dur, c'est vraiment très émouvant, et ça a été décrit d'une manière extraordinaire dans le livre, notamment en ce qui concerne la mosquée des Omeya. Mais ce n'est pas étrange à ce régime qui a voulu, dès le début des années 70, mettre en charge de la municipalité d'Alep et du gouvernement d'Alep des gens qui n'ont jamais vécu à Alep. De plus, et ça on peut le développer si vous voulez, des gens qui ont eu la haine de la ville, c'est pas pour dire des villageois, pas du tout, mais des gens qui peuvent être citadins, mais qui ont une relation conflictuelle avec la ville, ils ont tout fait pour détruire le tissu social, le tissu archéologique et surtout le tissu politique. Jean-Pierre, tu as parlé de 2 000 morts en 80. Il y a 17 000 disparus en 80, dont les familles ne savent rien jusqu'à maintenant. 17 000 de la ville d'Alep. Ça veut dire 17 000, peut-être 10 000 femmes qui n'ont jamais eu le droit à savoir si leur mari sont morts ou pas, alors qu'elles ne peuvent pas divorcer, elles ne peuvent pas refaire leur vie. C'est des détails, mais c'est pour vous dire la dimension de la misère humaine qui a causé... Et c'est par cette histoire toute récente dans la mémoire des Alepins qu'on a expliqué le retard de la ville d'Alep à s'engager dans la Révolution. Parce que Hama et Alep ont pris beaucoup de retard à s'engager dans la Révolution. Ce n'est pas parce que les Alepins et les gens de Hama ne sont pas des gens combattants, ne sont pas des gens qui veulent leur liberté et leur dignité. Parce que ce sont les 2 villes qui ont été les plus visées dans les années 80. Hama, comme tu dis, il y a eu des milliers de morts, une destruction massive. Alep, il y a eu beaucoup de morts et beaucoup surtout de disparus. Ce qui a impacté beaucoup les familles et la mémoire aussi de ces gens-là. Je ne sais pas te remercier en nom des Alepins. Il y a un côté qui échappe beaucoup aux gens qui visent les événements, c'est le côté économique. Quand on voit maintenant l'est de la ville sous les bombardements, sous les barils, l'est de la ville c'est les zones les plus pauvres, les plus diminuies, que l'élite Alepine ou autre élite, et notamment les gens des ambassades, à l'exception de Jean-Pierre. Jamais moins. Et... Et bien sûr toi, ne connaissaient pas du tout. Ils ne voulaient pas. Ils venaient à Alep, ils allaient à Azizillé, à Charba, à l'hôtel Cham, à l'hôtel Sheraton, Bet-Sissi. Bet-Sissi, Bet-Wakim. Ils restaient dans un milieu très fermé. Et pour eux, c'est la société civile, c'est la ville, c'est les habitants de la ville. Ils n'ont jamais mis les pieds dans les zones Est, sauf pour aller écouter la musique chez Julien Weiss, qui habite à la limite de la zone Est, bien entendu. Mais Salah al-Dim, Stan Asr, Ansari, toutes ces zones-là, n'ont jamais été. Ma'adi. Et moi, je vous dirais plus. Les Alephans ont toujours snobé ces régions-là. Et les Alephans s'étonnent maintenant de voir ces gens-là. Ils se disent, d'où ils nous sortent ? Et ça vous montre cette rupture économique et sociale et culturelle. Et même, je dirais plus, et là, c'est l'autoflagration, comme on dit, les intellectuels de la gauche syrienne restaient dans leur café d'un télo et ne mettaient jamais les pieds dans ces quartiers-là. Et maintenant, ils s'étonnent, et on connaît certains ici à Paris, ils s'étonnent de cette religiosité et ce conservatisme qui distingue la population dans ces zones. Et pour finir avec une autocritique, moi, j'habitais la zone ouest, et le plombier venait à la maison pour préparer quelque chose. Il restait à la porte pour demander qu'on dégage le passage. par petite heure, par religiosité. Il se déchaussait, il baissait la tête en disant, « Ya Allah, tari ! » C'est-à-dire, je veux du passage. Et moi, je le regardais bizarrement, et je me disais, d'où il vient ? Il vit sur quelle planète ? Il n'a pas compris que le temps a changé, il n'a pas compris moi-même. Alors, ce n'est pas Adonis seulement, c'est moi aussi qui se trompais beaucoup, en sachant que j'ai beaucoup travaillé sur l'Est d'Alet, j'ai beaucoup été dans des pièces, des chambres où il y avait 9 à 11 personnes qui habitaient la même chambre, la même pièce, où toutes les maladies sociales et morales pouvaient exister, mais aussi toute la bravitude, comme disait l'homme, et le courage. Et c'est là où, maintenant, nos amis de l'Ouest qui ont décidé de s'engager dans la réunion, trouvent refuge, et ils sont bien accueillis, sans aucune rancune, sans aucune distinction. Et je rends hommage ici à une magnifique jeune fille Aleppine qui s'appelle Marcel Chouaro, qui habite l'Est de la ville, qui milite pas seulement contre le régime, mais elle milite contre sa famille, sa communauté, et son quartier, parce qu'elle a choisi de combattre à côté des gens de cette région. Je déplore la militarisation, je déplore les armes, comme il l'a dit Jean-Pierre, je suis loin des années-lumière de la question militaire, je comprends pas beaucoup de choses, mais j'essaye, en même temps, de ne pas diaboliser facilement, de comprendre ces recours aux armes, pour ceux qui ont tout perdu, et je veux pas être à leur place, et je comprends tout à fait leur souffrance, je comprends tout à fait leur refuge spirituel, je peux pas les juger, je peux pas être comme les intellos des cafés ou des diplomates de la société civile des cocktails, en disant qu'ils ont eu tort. Nous avons tous eu tort, et notamment nous qui observons, sans réagir, et je finis en disant, je m'attends plus, en tant qu'alepin, en tant que syrien, je n'attends plus rien de la communauté, la dite communauté internationale, l'hypocrite, j'attends beaucoup de la société civile internationale, si elle existe encore. Merci. Donc, pour poursuivre l'échange, effectivement, Salah, il y a ce rapport à la ville, et on a du mal à comprendre la haine qu'un régime comme celui des Assad a pour la ville. On a du mal à comprendre, tant qu'on n'a pas compris ce qu'est le régime Assad, qui est donc un régime qui est en l'état de barbarie, qui ne peut pas accepter que la ville, c'est la civilité, c'est l'urbanité, c'est la civilisation, et que justement, il faut la détruire pour prospérer sur ses ruines. Il y a effectivement ce que tu décrivais des projets immobiliers, on a eu ça aussi à Damas, autour de la vieille ville de Damas, qui était absolument scandaleux. Il y avait, si j'ose dire, les opérations de rénovation urbaine à Hamas, vu que le tiers de la ville historique a été détruit en 1982, et que sur la plus grande fosse commune des massacres de 1982, on a construit un hôtel pour les touristes, avec du imprenable sur les Norias. Mais il y a effectivement quelque chose de très profond, qu'au fond, un certain nombre d'artistes syriens avaient ressenti, et notamment, et je ne le cite qu'avec un immense respect, Saad Al-Awanous, quand il fait ses miniatures, où il décrit en fait l'arrivée de Tamerlan à Damas, donc on est pendant l'hiver 1400-1400, il faut voir que quand Tamerlan arrive là, il a déjà ravagé à l'air. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est de ce niveau-là, c'est du niveau de ces hordes qui détruisaient, non pas par manie, par fureur, mais méthodiquement, parce que c'est leur projet. Il est évident que s'il reste un peu de vie sociale, urbaine, digne de ce nom à Alep, le régime pourra avoir des inquiétudes. Donc de même qu'à Damas, il utilise les armes chimiques pour expulser la population parce qu'il n'arrive pas à l'écraser. De même, à Alep, maintenant, il écrase sous les barils donc ces quartiers que tu décrivais, qui sont des quartiers où, moi j'étais avec ça et ça, pendant tout le temps où j'étais Alep, et j'étais totalement chez moi, chez les uns ou chez les autres, sans jamais, je peux d'ailleurs dire, que c'est la première, et j'espère pas la dernière fois dans le monde arabe, où le fait que je sois français ne m'amène pas à subir une heure de leçons sur sexe picot, deux heures de récrimination sur la guerre d'Algérie, et trois heures de procès sur les socialistes et le sionisme. À Alep, on s'en moque. À Alep, si t'es là, tu es là, tu existes comme être humain. Et je vous assure que je n'exagère pas. En même temps, c'est aussi la première fois que j'arrive dans une zone de guerre et on ne me dit pas moi je suis Fata, moi je suis Fron ceci, moi je suis Fron cela. Les gens se rattachent à un comité de quartier à qui va leur loyauté, Majlis, Souhaj, Salaheddin, etc. Et la Katiba est l'immanation de la solidarité locale. Sauf pour les djihadistes. Et c'est là qu'on voit la différence. C'est que les djihadistes, eux, ont une logique de parti qui est totalitaire et qui vit justement à faire rentrer dans leur cadre d'où l'utilisation des étrangers comme, pas seulement cher un cadran sur les lignes de front parce que les étrangers sont les pires. Les étrangers sont les pires parce qu'ils ne sont tenus par aucune des formes de liens sociaux qui font qu'un djihadiste, malgré tout, est quand même syrien. Mais un djihadiste qui n'est pas syrien, il peut abattre un monde de 15 ans parce qu'il a dit je ne te vendrai pas de café jusqu'au retour du prophète, salarala, et l'autre n'a pas compris. Il a cru qu'il insultait le prophète. Donc il l'a battre tout de suite. Ça, c'est des Tunisiens. Ce n'est pas pour dire que les Syriens sont gentils et que les étrangers sont méchants. C'est pour dire que les étrangers sont des étrangers et que donc on les a justement ramenés comme le régime ramène de l'autre côté le Hezbollah et les Irakiens parce qu'ils ne sont pas tenus par les règles qui contiennent malgré tout la violence entre Syriens. Malgré tout. Et que donc, effectivement, on est dans une escalade qui est infligée à la population syrienne. et j'ai des amis qui, depuis la publication de ce livre, ont été tués par les jihadistes. Je ne vais pas dire exécutés parce que ce n'est pas trois salopards qui prétendent constituer une cour de charia et qui disent qu'Abu Mariam est un murtade, est un apostat qui sont... Ce n'est pas ça qui va faire autre chose que des assassins. Ce sont des assassins. Et donc, ils exercent aujourd'hui à Alep. Alep s'est débarrassé des jihadistes, s'est débarrassé de l'Etat islamique, en miracle, à Taïch. C'est-à-dire que, avec tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont subi, ils ont réussi depuis le début de l'année à mener une deuxième révolution qui les a débarrassés. Et quelle a été la conséquence de ça ? Les barils. C'est tous les jours. Vous avez les barils tous les jours. Tous les jours. Et donc, la population qui était à peu près d'un million du côté révolutionnaire, à peu près d'un million du côté loyaliste, elle n'est plus que de 300 000 à 400 000 maximum. Parce qu'on peut tout supporter, mais pas les barils. Il faut voir qu'à Alep, vous n'avez aucun abri. à Damas, il y en a à cause de la proximité d'Israël. Il n'y en a pas beaucoup. Mais à Alep, il n'y a rien. C'est-à-dire que quand un baril tombe, déjà, il prend son temps pour tomber. Donc, on court. Et ça ne change rien. Et après, il s'écrase. Et donc, vous savez, c'est des containers de TNT qui sont chargés de grenailles. Donc, il maximise à la fois l'impact incendiaire et l'impact homicide. Donc, c'est tout simplement une abomination. Mais il n'y a pas de convention internationale contre ça. Il n'y a pas de convention internationale contre l'affamement systématique d'une population comme Ayarmouk, à Rome, soit ailleurs. Donc, on se concentre sur les armes chimiques. Et déjà, on n'arrête pas de s'auto-congratuler et d'ailleurs de se filer le prix Nobel de la paix, étant entendu qu'on est bien heureux qu'Adonis n'ait pas une autre forme de prix Nobel. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, ici, sur les murs, j'étais très frappé, moi, je suis d'origine espagnole, par cette transposition de Goya dans un... Bon, toute la série, elle est évidemment extraordinaire, notamment celle qui donne l'affiche. Mais Goya, donc, c'est le tosse des maillots. C'est quand les Français, qui n'apparaissent pas, qui sont des tueurs anonymes, tuent les résistants espagnols qui, eux, ont la poitrine découverte. D'ailleurs, on imagine une photo comme ça quand les manifestations allaient avec la poitrine découverte pour montrer qu'il n'y avait pas d'armes. Et en face, les tueurs masqués, cagoulés, qui sont la machine de mort. Alors moi, je vais quand même parler de l'Espagne. Parce que d'abord, c'est ça, très frappant, donc les horreurs de la guerre, hein, de Goya. Et il y a Alep. Alep, en septembre 2012, Jean-Philippe Rémy et Laurent Wanderstock, envoyés du monde à Alep, font quelque chose que le monde n'a jamais fait. Ils publient une double page et un article signé des deux, le reporter et le photographe. Parce qu'eux disent qu'ils n'ont jamais vu ça dans leur carrière de journalistes. Et l'un comme l'autre, ils sont... je ne veux pas décrire, mais ils sont... ils sont cicatrisés de partout, je peux vous assurer. Ils ont vécu des choses. Mais Alep... Et donc, il publie cet article sur Guernica, Alep. Guernica, ça signifie quand même des choses dans notre culture. avec une photo qui fait plus qu'une pleine page du monde, qui fait une pleine page un tiers. Qui est une photo qu'on a maintenant tous les jours. Qui est la photo des morts vivants qui sortent sous les ruines, qui sont pleins de poussières, qui sont pleins de gravats, qui ont parfois perdu un bras, qui sort un enfant avec eux qui est mort, etc. C'est devenu tristement banal. Mais, eux le disent parce que c'est le début. Et ils disent, il faut faire quelque chose. Et on sait que personne n'a rien fait. Parce que les lignes rouges, parce que toutes les bonnes et les mauvaises raisons qu'on a pu donner pour ne rien faire. Or, réellement, ce qui se passe, ça n'était pas Guernica d'un jour. Guernica, c'était un jour. Mais ça a duré jusqu'à aujourd'hui. Juste et y compris. Je suis allé au musée de Guernica et j'ai dit, mais c'est la Syrie. Parce qu'on avait une église qui avait été bombardée par les fascistes en 1937. Ils expliquaient que c'était les rouges qui avaient amené de l'essence pour la brûler. C'est exactement ce qu'on dit aujourd'hui en Syrie sur les crucifixions, sur tout ça, tout ça. Et alors, et alors rien. Et alors rien. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression que, d'où l'immense générosité de ces alépins, parce qu'ils sont sur place dans l'état d'esprit où est Salam ici. C'est-à-dire qu'ils savent que le monde n'entendra pas. Donc, ils témoignent pour eux, ils témoignent pour leur conscience. Mais l'idée que ceux qui vont sortir vont finir par faire bouger quelqu'un quelque part, ils n'y croient plus. Ils n'y croient plus. Et paradoxalement, ça leur donne une force incroyable. Et c'est, là encore, je ne vais pas vous parler de la Palestine, la Bosnie, la Somalie, l'Afghanistan, c'est la première fois que je vois une population qui est convaincue que personne ne viendra à son secours. Qu'il n'y a qu'elle et la barbarie et qu'il faut qu'elle vainque. parce que c'est comme ça. Ils n'ont pas le choix. Alors, pour le patrimoine, effectivement, la photo qui annonce cet échange, elle est prise dans la mosquée des Omeyades, donc au milieu des ruines, avec ce kéfier que je n'enlèverai que le jour où Bachar tombera, j'ai failli promettre de ne plus couper la barbe. j'ai échappé belle. Et puis heureusement, la kéfier, ça sèche vite. Donc, ils sont bons, je confirme. Mais ça ne fait pas trois ans que je le porte en continu. Mais j'étais là, on s'est quand même fait tirer dessus. Je me suis fait tirer dessus dans la mosquée des Omeyades. Je ne suis pas une cible militaire. On m'a allumé dans une mosquée, patrimoine de l'UNESCO. Il y a des obus incendiaires qui avaient brûlé l'odeur de la cendre, les tirs de tanks, les destructions. C'est atroce. Et en même temps, il y a cet humour syrien. Donc moi, comme j'avais montré la tête de Zakaria à mes copains de Zelda, là, on repasse devant la tête de Zakaria, et je dis aux Syriens, puis ça tirait, bing, bing. Et Zakaria, Zakaria, il est toujours là. Et les Syriens me regardent, mort de rien. S'il était là au début, personne ne l'a bougé. Et après, ces gens-là vont nous dire, c'est des salafis, c'est des djihadistes, etc. Le rapport à la religion qu'ils avaient était totalement détendu. Et on est sur la ligne des fronts, on est avec des gens un peu durs. Et bon, quand je veux rentrer, soudain, le chef me dit « Ah non, pas question, vous ne partez pas. » Et je me dis « Ça y est. » « Non, tu ne pars pas sans boire le thé. » Ça tira. D'où la photo. Je suis là, avec mon petit sourire quand même un peu... Avec ma tasse de thé. Et les gars, je n'allais pas... C'est ça la ville. C'est ça la ville. C'est que tu es venu, tu es là, on n'a pas bien compris comment tu t'appelles, on n'a pas bien compris ce que tu fais là, mais tu ne vas pas partir sans boire le thé. Et ce n'est pas parce qu'on se fait tirer dessus, qu'on n'a pas été relevé depuis 24 heures, que tu ne vas pas boire le thé. Et ça, c'est des moments comme ça où vous dites « Ils vont gagner. » Ils vont gagner. Et ça n'a rien à voir avec le rapport de force, parce qu'ils auraient dû perdre mille fois. Ça n'a rien à voir avec la géopolitique, parce qu'à ce moment-là, il fait longtemps que ça aurait été réglé, mais parce que ça part du bas. Bon, au moment de la conférence de Genève, moi j'étais contre la participation de la Révolution à la conférence de Genève. Pour des raisons qu'on ne va pas débattre, ils y sont allés. À partir du moment où ils y étaient, il fallait à tout prix que l'opposition gagne quelque chose. Donc à ce moment-là, moi j'ai proposé, ici et là, en anglais, en français, en arabe, chez les Russes, un cessez-le-feu à Alep. Je reste convaincu que la Syrie de demain peut se reconstruire à Alep, pour quand même avoir une tonalité d'avenir. Parce que malgré les barrières, malgré tout cela, vous avez cette urbanité partagée. Vous avez une ligne de front qui est du grand n'importe quoi, qui coupe des familles en deux, qui coupe des quartiers en deux, qui est une ligne de mort, parce qu'elle est... Et des deux côtés, j'ai parlé par Sky avec des gens qui étaient du côté gouvernemental. C'est eux qui disaient le plus de mal de Bachar. Parce qu'eux, ils l'ont encore sur le dos. Ils ont encore une croix-parade sur le dos. D'ailleurs, il y a des présences très fortes. Il y a beaucoup de quartiers d'Alep à l'est gouvernemental, où la Jaoui, c'est-à-dire les services de renseignement de l'armée de l'air, ont des barrages dans la rue, ce qui est assez rare. Ce qui prouve qu'ils ont très peur de ces quartiers-là. De l'autre côté, côté soi-disant loyaliste. Ça, c'est aussi pour répondre à la question, mais quand même Bachar, il est soutenu, etc. Comment... C'est un peu... On ne saura, c'est sûrement pas, en faisant des sondages ou des radios trottoirs qu'on peut savoir, si vous exprimez la moindre chose publiquement contre Bachar, vous êtes mort et votre famille avec, côté gouvernemental. Donc, les gens ne révèlent ce qu'ils pensent vraiment que quand ils sont libérés. Ça ne peut pas se faire autrement. Ou alors, si le droit de manifestation était garanti. Je rappelle que c'était quand même une des clauses des différents plans de paix arabe et de l'ONU. Et à ce moment-là, on aurait vu que les manifestations avaient lieu à l'est. Donc, je ne crois pas du tout que ce soit inconcevable. Je crois qu'il y a des patriotes des deux côtés qui en ont assez de voir leur pays en ruines et leur ville détruite. Je crois que des deux côtés, de toute façon, on dialogue et on coopère dix fois par jour, vingt fois par jour, pour l'eau, pour l'électricité, pour l'éducation, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux. Et ce plus grand qu'eux, c'est leur société, c'est leur pays. Le problème, c'était les djihadistes côté Est, qui ont donc pourtant été expulsés, et Hezbollah et les Irakiens côté Ouest. Ce n'est pas rien. Et je peux vous dire que ces gens-là, ils sont complètement déchaînés. Et je le rappelle, ils ne sont tenus par aucun des liens qui font que la société syrienne perdure. Donc je pense qu'on pourrait arriver à cesser le feu qui serait profitable aux deux parties. Cesser le feu à Homs, vous voyez le résultat. On a sorti 500 morts vivants, on en a mis 250 dans des geôles de torture, et maintenant ils attaquent le dernier carré. Un cesser le feu, ça se fait entre des forces comparables et l'Est gouvernemental a besoin, l'Ouest gouvernemental a besoin de l'Est révolutionnaire parce que la Turquie, parce que l'arrière-pays. Donc les deux ont à y gagner. Et je serais convaincu, mais pour ça il faut quitter Montreux et Genève, il faut aller sur le terrain, qu'on peut arriver à un cesser le feu, à des mesures de confiance, à l'ouverture de barrages, de passages, excusez-moi, et à moyen terme à une autorité mixte. On pourrait amalgamer sur un plan administratif les responsables des deux parties. Ils sont élus du côté révolutionnaire, ils seront du côté gouvernemental. Et je pense que c'est parce que c'est possible qu'il y a la campagne de Paris. Parce que la hantise de Bachar Al-Assad, c'est que quelque part la paix revienne entre Syriens et que donc sa guerre à la Syrie et aux Syriens soit interrompue par les Syriens eux-mêmes. C'est pour vous dire que ils ne sont pas seulement admirables, mais il y a de l'espoir. On dit souvent que pour échapper au bombardement des barils, il faut être sous le contrôle de l'État islamique d'Irak et d'Echam. C'est-à-dire que quand on est gouverné par les Mijaridines, on est épargné par les bombardements du régime. Ce qui signifie qu'il y a une alliance objective entre les deux. Les révolutionnaires à Alev, ils ont combattu sur trois fronts. Ils continuent à combattre sur trois fronts. Le front du régime, le front des djihadistes, et notamment l'État islamique d'Irak et d'Echam, du Levant, et le front de l'indifférence de la communauté internationale. C'est beaucoup pour une révolution diminuée de tous moyens, qui ne reçoit à rien. Et moi, j'ajoute plus que l'aide humanitaire, et à 80%, provient de la diaspora syrienne. Et les agences en usine font très peu leur travail, parce que leur mandat, c'est de travailler avec des États souverains. Ils ne peuvent pas travailler dans des zones libérées, parce que ce ne sont pas sous le contrôle d'un État souverain. C'est tout le jargon de l'ONU qui bloque tout ce travail humanitaire. La gestion locale, avec beaucoup de défauts, mais ça a montré que les gens, malgré leur manque de culture, ce qu'on dit culture politique et culture démocratique, ont compris qu'il fallait élire, qu'il fallait choisir, qu'il fallait se présenter pour des élections. Et les deux personnes citées, comme le gouverneur et le préfet de la ville, élus, ont été récemment changées par une nouvelle élection. Alors, parce qu'on a vu, ou on a constaté, ou certains ont constaté, qu'ils n'ont pas fait suffisamment bien leur travail. C'est nouveau dans un pays où tous les gens sont nommés par Damas depuis bientôt cinq décennies. Moi, je suis moins optimiste sur une gestion mixte, parce que la gestion mixte, au niveau social, oui, mais au niveau administratif, ça doit être très difficile parce que toute l'administration du côté Ouest est gérée par des gens qui n'ont rien à voir avec la ville, qui ont une haine de la ville, que ce soit au niveau sécurité, ou au niveau administratif, ou au niveau municipal. Alors, ils ne peuvent pas concevoir cette idée très idéaliste de reconstruire une ville pour les deux parties. Mais par contre, au niveau sociétal, et on le voit tous les jours, il y a du côté Ouest beaucoup d'arrestations, beaucoup d'assassinats, des activistes qui travaillent dans le domaine médical, qui travaillent dans le domaine de l'aide humanitaire, et ces gens sont plus visés que vraiment les gens armés, parce qu'ils représentent un danger multiple, parce que d'abord ils soutiennent la résistance de la société, ensuite ils donnent une image beaucoup plus positive sur leur engagement avec l'ensemble de la population, et cela en énumère le nombre des médecins tués en Syrie par la torture à 670 médecins. Beaucoup d'activistes, 70, ce que tu cites dans ton livre, les rapporteurs, les rapporteurs citoyens, 70 ont été tués parce qu'ils font leur travail dans une zone où personne n'ose venir et couvrir les événements. Moi j'ai un ami qui distribuait du pain pour des familles déplacées dans la zone Ouest d'Alep, des gens déplacés de la zone Est, ils ont trouvé refuge dans un parc à l'Ouest d'Alep, et parce qu'il distribuait du pain, il a été arrêté, et avec 30 autres amis à lui, ils ont été emprisonnés dans une pièce de 5 mètres carrés, sans fenêtres, ils sont morts tous les 30 par manque d'oxygène. C'est pour vous dire que c'est pas la peine de prendre les armes, il suffit de distribuer du pain pour mourir. dans cette ville martyre. Là, quand Jean-Pierre parle de la ville, moi j'étais très attaché à ma ville, comme je ne suis pas une exception, mais tous les vendredis, je profitais du calme des soucres, et je passais tout le vendredi à marcher, et voir les murs, les pierres, les mosquées, les gens sortirent des mosquées. J'allais pas à la mosquée en vendredi, mais j'admirais les gens qui allaient en masse, qui sortaient en masse, et il y avait toute une vie autour des mosquées, avec les vendeurs, avec les visites qui se faisaient sur le trottoir, les gens qui s'embrassaient. tu as décrit très bien cela. Les gens qui vous invitent à boire le thé sans vous connaître, que vous soyez chrétien, musulman, athée, agnostique, croyant, c'était pas vraiment. Et ceux qui sont maintenant, qui mettent des signes religieux sur leur front, c'est aussi une croyance forte, mais aussi une protection, un refuge et une marque d'identification face à pas seulement un régime qui tue l'être humain, et qui tue le patrimoine, mais aussi face à cette indifférence que je répète encore une fois, elle est profondément blessante. Mais on est beaucoup plus blessés ici que là-bas. Comme il l'a bien dit Jean-Pierre, là-bas, franchement, on n'existe plus pour eux. Je parle en tant qu'occidentaux, on n'existe plus pour eux. Ils ne vous parlent pas du complot. Ils ne vous parlent pas que c'est parce que nous sommes des musulmans, vous êtes en train de nous abandonner. Pas du tout. Mais ils ont presque compris les enjeux géopolitiques. Ils ont presque compris cette hypocrisie diplomatique énorme autour des amis de la Syrie, des faux amis de la Syrie. Ils ont bien compris qu'il y a des vrais amis du régime syrien. Ils le voient tous les jours. Ils le voient à quelques mètres de eux. Les Iraniens et les Hotsbondas, ils sont là. Ils tuent pour l'origine. Les autres, ils ne sont même pas là pour les aider au niveau humanitaire. Alors, et quand j'ai commencé à l'aide, moi, en tant qu'alepin très attaché à patrimoine, je suis entré en contact avec des gens pour essayer d'épargner les zones les plus archéologiques, les plus historiques, en disant, et là, ils étaient très fâchés contre moi parce que je me suis tué, ou ils considèrent que je me suis tué quand le patrimoine se faisait détruire dans les années 80. Je n'ai rien fait. Et maintenant, parce qu'ils essayent de nous libérer, je suis en train de leur donner des leçons de morale. Et c'était difficile d'arriver à un moment donné. À la fin, ils ont compris et j'ai compris. Mais j'ai compris qu'il ne fallait pas, je ne pouvais pas. Et la phrase la même a été dit à Jean-Pierre, On protège les humains et pas la pierre. On est en train de libérer les humains. Et vous, nous posez des questions sur la pierre. Arrêtez avec vos pierres. Bien entendu, leur culture archéologique n'est pas aussi développée que la nôtre. Ce ne sont pas des gens qui ont travaillé dans les... Pour eux, la citade d'Alep, c'est très joli. ... ...